Cet entretien téléphonique entre le roi Mohamed VI et le chef du gouvernement espagnol reflète l'appui royal à cette nouvelle dynamique entre Rabat et Madrid. Écoutons à ce propos l'analyse de Zekaria Boudéhab, professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Premièrement, c'est un peu le gage royal et la confiance de sa majesté en ce qui concerne cette nouvelle relation impulsée. Ça a été rappelé à partir au moins du 7 avril 2022, lorsque le chef du gouvernement était reçu en audience par sa majesté, évidemment. Et en même temps rappeler les engagements substantiels qui ont été déjà pris, parce qu'au final, il y a eu une sorte de déclaration conjointe, une feuille de route qui a été déroulée, qui ouvre tellement de perspectives et donc la dynamique est impulsée. Le second, à mon sens, il s'agit de souligner, et ça a été dit par sa majesté le roi, la consolidation institutionnelle et ce partenariat stratégique qui a été scellé, mais qui reste perfectible, car il y aura certainement des réajustements, des réglages, des améliorations, des révisions, et cela est extrêmement important. Bien entendu, tout cela devrait se faire, encore une fois, ça a été rappelé par sa majesté, dans un esprit de concertation, de confiance et de respect mutuel. Troisième point, ce sont les perspectives d'avenir. Le plus important, c'est que sa majesté a adressé une invitation très sympathique à monsieur Pedro Sanchez, afin cette fois-ci qu'il visite le Maroc en visite officielle, avec les honneurs et avec le protocole royal, bien entendu, qui entoure ce genre de cérémonie. L'essentiel, c'est d'approfondir davantage la relation et la propulser vers des niveaux encore plus avancés et, bien entendu, insuffler à cette relation une dynamique perpétuelle.